Il s'appelle le Rav Mordechai Progamanski, qui a vécu la Shoah. Après la Shoah, il est venu, il était à Paris. Après Paris, il est venu ici à Bnebrak. Razonis a voulu qu'il devienne un des rabbinimes de la Shoah de Ponovitch. Le Rav Progamanski a refusé. Et ce Rav, à l'origine, n'était pas trop religieux. Il avait étudié dans un gymnase. Mais il y avait un très grand rabbinome génération aussi, le Rav Elulapian, qui l'a repéré et qui a commencé à lui parler. Comme ça, il a réussi à le faire rentrer dans la Shoah de Thèze. Il est devenu un des guéonimes, un des génies de cette génération. Sa sœur du Rav, Mordechai Progamanski, était une communiste endurcie, militante, bien sûr, anti-religieuse de première. Son frère était amie seulement entre les deux. Son frère, Baruch Ham, lui aussi l'a fait Shoah. C'est un des grands élèves de la Shoah de Thèze. Avec les années, le Rav Elulapian a réussi à influencer sa sœur. Elle aussi, elle a fait Shoah. Et quand il a venu faire un peu d'ordre chez elle à la maison, il a pris tous les livres qui n'étaient pas cachers. Et il en avait beaucoup. Il les a mis dehors, mais pas avec les mains. C'était un homme tellement pur, il ne voulait pas toucher avec ses mains ces livres qui étaient des livres impurs. Alors, avec les pieds. Avec les pieds comme ça, il les a mis dehors pour ne pas que... C'est comme les excréments. Même avec les mains, on ne veut pas se servir les mains. Avec le bout des pieds comme ça, il les a mis dehors. Un homme du sainteté extraordinaire. Lorsqu'il était mourant, il était dans sa chambre d'hôpital. Quand rentrait une infirmière, s'il était seul dans la chambre, et elle et lui, il y a peut-être, c'est même pas évident, une situation de Yichoud. On n'a pas le droit d'être dans une chambre avec une femme fermée. Il se mettait à trembler tout son corps. C'est vrai qu'il est en train d'agoniser. Que peut-être il était en situation d'Yichoud, il tremblait tellement de cela. Quand il est décédé, le Razonish a pleuré énormément sa mort. Il a déchiré ses habits près de sa tombe. Un très grand sadique. Nous, francophones, on a à voir un peu avec lui. Parce que, comme je dis, après la Shoah, il habitait Paris. Il n'était pas marié. Beaucoup de gens venaient le voir à l'époque. C'était après la guerre, on ne savait pas quoi faire. Quoi faire, rester en France, partir en Palestine à l'époque, aller en Amérique, quoi faire ? Beaucoup l'ont dit, il y a un programme maintenant, les sionistes, ils veulent créer un étang d'Israël, est-ce que ça va marcher ? Oui ou non, on l'a dit. Il leur disait, ça marchera. Ils vont réussir. Mais jamais ils auront une reconnaissance des nations. Et regardez comment, il a bien vu, nous sommes combien de temps, bientôt 60 ans après l'indépendance de l'État d'Israël. Est-ce qu'on nous reconnaît ? Et d'après le rappeur Wansky, on ne nous reconnaîtra jamais. Qu'à l'époque messianique, où là, enfin, tout le monde reconnaîtra la vérité de Dieu. Mais en Hachem, très bientôt. Pour montrer un peu ça, Kedusha, il n'était pas marié à l'époque. Et il y avait une jeune fille qui venait le voir, presque tous les jours, pour prendre des conseils avec lui. Elle lui posait des questions, peut-être au moins un quart d'heure par jour. Et je crois qu'il répondait, tout comme il faut. Il habitait chez des gens. Et ces gens cherchaient un chidour. Puis ils ont dit, peut-être cette jeune fille qui vient toujours le voir, une fille bien, c'est noire, religieuse. Alors ils vont le voir. Il dit, écoutez, on a un chidour pour vous. Ok, dites-moi de qui il s'agit. Ben c'est la jeune fille qui vient tous les jours vous voir pendant un quart d'heure. Ok, bon, alors il faut que je la voie, je ne l'ai jamais vue cette fille. Comment vous ne l'avez jamais vue ? Vous la recevez tous les jours un quart d'heure. Oui, j'en recevais toujours un quart d'heure, mais vous la regardez quand vous lui parlez ? Bien sûr, je la regarde, mais je n'ai jamais vue. Jamais vue. Ça veut dire qu'il lui parle comme ça, mais tellement cet homme est saint, il arrive à la voir sans la voir. Comment on fait ? J'ignore. Un rave en France, cette génération. À Paris. Bonne journée.